Bonsoir Anne-Elisabeth, bonsoir Adelaide Charlier, bonsoir Charlier Rachel et Victor Noël et bonsoir Nicolas Hulot. Salut Maxime, au sommaire ce soir. Au sommaire ce soir, mesdames messieurs, menace de marée noire en France après le naufrage du Grande-Déamérica. Le nouveau challenge écolo que vous allez adorer Nicolas Hulot. Et puis chanceux que vous êtes, vous aurez droit ce soir au quiz du 5 sur 5 comme Catherine avant vous. Demi ou demi ? Demi. Avec un Y ? Oui. On est d'accord. Enfin, ça dépend des heures. Dernier métro ou Uber ? A pied. Delon ou Belmondo ? L'un puis l'autre. Catherine Deneuve avait beaucoup aimé, vraiment, votre quiz ce sera dans un instant. Tu sais bien le vendre. Oui, mais d'abord l'océan Atlantique, on est à un peu plus de 250 km au large de la Bretagne. Ces images prises par la Marine nationale datent du début de la semaine. Ce navire que vous voyez, c'est donc le Grande-Déamérica, un porte-conteneur italien aux dimensions monstrueuses, 214 mètres de long. Dimanche, premier appel du capitaine, une partie de la cargaison est en flamme, mais il pense pouvoir faire route jusqu'en Espagne. Deuxième appel dans la foulée, il faut évacuer tout le monde, les 27 membres d'équipage en pleine nuit. Il n'y a alors plus personne à bord du Grande-Déamérica. Une partie de la cargaison continue de brûler, plusieurs conteneurs passent par-dessus bord. Et mardi, c'est tout le navire qui finit par sombrer par 4600 mètres de fond. Il y avait à bord 365 conteneurs, dont 45 remplis d'acide chlorhydrique, d'acide sulfurique, des matières dangereuses. Plus de 2000 voitures, camions, engins de chantier qui devaient être convoyées vers l'Afrique, puis l'Amérique du Sud. Plus 2200 tonnes de fioul lourd. Deux naves d'hydrocarbures ont d'ailleurs déjà été repérées. La plus grande fait 13 km de long, 7 km de large. François de Rugy, le ministre de la Transition écologique. Nous sommes face à une pollution aux hydrocarbures, au pétrole, qui va sans doute se transformer par des boulettes, par des petites nappes, par cet effet de dislocation. Il faut dire la vérité, qui viendra forcément tôt ou tard sur nos côtes. Moi, je préfère que d'ailleurs on se prépare sur une portion assez large du littoral. Ça peut aller peut-être jusque dans les Landes, comme ça peut remonter au nord jusqu'à la Bandée. L'idée dans les heures qui viennent, c'est d'essayer de pomper au maximum cette nappe de fioul, mais la mer est mauvaise, l'opération compliquée. Ce fioul pourrait donc atteindre les côtes de Gironde, de Charente-Maritime, surtout sans doute dimanche ou lundi. Dernier élément, d'après l'Association de défense de l'environnement Robin Desbois, ce navire italien qui a un peu plus de 20 ans a déjà été immobilisé plusieurs fois pour des manquements évidents de la sécurité. Mais pour l'instant, on ne peut pas dire si c'est l'état du navire qui est en cause ou si c'est par exemple une partie de la cargaison. Une question quand même, Nicolas Hulot. Est-ce que les mailles du filet, j'allais dire, sont encore trop larges et laissent encore passer ce genre de catastrophe ? À l'évidence, oui. Mais en l'occurrence, là, je n'ai pas d'élément pour étayer ça. Je voudrais simplement dire une chose, c'est que quand j'étais ministre, j'avais la responsabilité notamment des affaires maritimes. Un jour, j'ai été à Brest voir justement les affaires maritimes. Et peu de temps avant, à Saint-Nazaire, on avait mis à l'eau un super porte-container gigantesque, il y avait je ne sais plus combien de dizaines de milliers de containers. Tout le monde trouvait que c'était une prouesse magnifique, ce qui était vrai pour les ouvriers. Mais j'ai interrogé l'amiral, je lui ai dit, sur ce type de bateau, sur les fameux paquebots maintenant qui ont 2 000, 3 000 personnes, s'il y a une avarie, est-ce qu'on est capable d'intervenir ? Et la réponse a été très clairement non. Et c'est très symptomatique, c'est cette folie des grandeurs, je donne juste cet exemple, à laquelle on ne peut pas résister. On fait des choses, parce qu'on sait les faire, mais à un moment ou à un autre, elles nous échappent. Et là, on est démunis. Alors je ne dis pas que c'est forcément le cas là, mais quand je vois des portes-containers avec 20 ou 30 000 containers, le jour où ça fait naufrage, c'est 30 000 containers qui vont venir d'abord rendre la navigation évidemment dangereuse. Et puis, quand on sait la toxicité des molécules, un jour, quelqu'un me disait, c'est un rapport d'un sénateur, en Méditerranée, il y a 50 000 molécules chimiques qui n'ont pas été inventoriées, on ne connaît pas leur impact. Et pour connaître leur impact, il faudrait mobiliser une équipe pendant 50 ans. Donc, ce que je veux simplement dire, il va falloir qu'on se fixe des limites. Et à un moment ou à un autre, le toujours plus grand, le toujours plus vite, il faut peut-être qu'on prenne conscience que ce temps-là est révolu. Dans le 5 sur 5 également ce soir, une analyse très pointue. Et ce n'est pas tous les soirs, vous avez de la chance. Karim et Cyril, deux de nos compères de la rédaction, se sont beaucoup intéressés à vous ces dernières heures. Ils ont gardé des dizaines de vos interviews. Ils ont tout compilé et à la fin, ils ont une question pour vous. Enfin le pire. Nicolas Hulot, bonsoir. Pour votre venue à C'est à vous, on a regardé toutes vos interviews en tant que ministre. De votre nomination au gouvernement le 15 mai 2017. Jusqu'à ce fameux 28 août 2018. Je prends la décision de quitter le gouvernement. Et avec le recul, on se dit que votre démission, elle était un tout petit peu prévisible. Petit retour en arrière. Votre action politique démarre avec ce constat. C'est la merde. On a laissé souvent la situation tellement se dégrader. On est sur un fil du rasoir. Peut-être on a perdu la bataille climatique. C'est la biodiversité qui est menacée d'extinction. C'est bien l'humanité qui est en péril. Et on ne peut pas vous l'enlever. Au début de votre mandat, vous étiez très motivé avec de grands projets. Je vais bientôt lancer un plan hydrogène. On va pouvoir aller vers une véritable indépendance énergétique. Nous allons bientôt présenter un grand plan de santé et d'environnement. Bref, vous étiez en quelque sorte le ministre du « on va ». Enfin, on va essayer de donner envie aux Français. Et on va bâtir ensemble. On va faire en sorte de les guider. On va sortir très rapidement. On va aussi. On va essayer et on va le faire. On va. 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 Sauf que rapidement arrivent les premiers compromis politiques et les premières contrariétés. C'est bien de voir. C'est une belle occasion, non ? De voir le verre à moitié vide. Moi, je le vois aussi le verre à moitié plein. La réalité est plus complexe que ça. Parfois, il faut un peu patienter pour aller plus vite après. Mais on ne peut pas avoir tout du jour au lendemain. Chaque chose en son temps. On ne peut pas à la fois être au four et au moulin. Step by step. Votre agacement devient de plus en plus palpable. Et très rapidement, les journalistes se demandent combien de temps vous allez encore pouvoir tenir. Est-ce que vous, vous voyez dans un gouvernement qui valide un projet ruineux, inhumain et inutile ? Vous vous sentez bien dans ce gouvernement ? Il vous est arrivé d'avoir envie de jeter l'éponge ? Vous pensez pouvoir y arriver ? Est-ce que vous vous êtes posé la question de votre utilité ? Est-ce que vous avez songé à démissionner ? Vous avez encore des réserves de patience. Pourquoi vous restez au gouvernement ? Une question face à laquelle vous commencez par botter en touche. Parfois, on a dit que j'avais avalé des coups d'œufs. Mais enfin, celle-là, franchement, là, je dis qu'on s'est un peu trompé de diagnostic. Avant de laisser échapper quelques gros indices. Les gens me disent, alors, t'es heureux d'être ministre ? C'est pas le sentiment qui domine. C'est vrai qu'il y a un moment où on en a marre. J'ai déjà dit, aucun plaisir à être au pouvoir, c'est harassant. Les sujets de désaccord avec le gouvernement se multiplient. La part du nucléaire sur le glyphosate. Des traités comme le CETA. Jusqu'à atteindre un niveau de contrariété fatale. Je ne veux plus me mentir. Je ne veux pas donner l'illusion que ma présence au gouvernement signifie qu'on est à la hauteur sur ces enjeux-là. Et donc, je prends la décision de quitter le gouvernement. Et du coup, Nicolas Hulot, il reste une question qu'on voudrait vous poser. Combien de temps il faut pour se remettre de 15 mois et demi de désillusion ? Bon, ne demandez pas trop, non. Quelle est votre réponse, Nicolas Hulot ? – Mais j'ai déjà gommé dans mon esprit cette partie de ma vie. – Oui, vous attaquez même les employeurs. – Non, 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 c'est l'État, ce n'est pas le gouvernement. Vous avez observé que j'ai, simplement parce que je ne veux rien faire qui ajoute de la division. Mais non, ce dont je ne me suis pas remis, et on est nombreux, c'est qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire qu'on n'a pas fait ? Voilà, on se pose tous cette question. – Et vous vous sentez plus utile maintenant ? Que vous avez repris votre costume de maroudeur ? Ou quand vous étiez au sein d'un gouvernement ? – Mais chaque chose a son utilité et en même temps ses limites. Mais par contre, il y a une chose, je reconnais. Moi, j'aurais pu rater, cette sortie aurait pu être stérile. Ça aurait pu être simplement un aveu d'échec. Et je ne l'avais pas prévu, mais ça, pour le coup, ça me redonne moi aussi d'énergie. C'est de voir que, pour finir, germe de partout, chez les jeunes, chez les très jeunes, mais aussi je vois des initiatives comme celles que nous avons faites avec Laurent Berger, etc. Et donc, je vois venir dans ce périmètre du sang neuf. – Vous vous sentez moins seuls. – On en a besoin, parce que nous, on est un peu pris de court. Je veux dire, ça fait 25 ans qu'on a tout essayé. Le pacte écologique, un pied dans le gouvernement, un pied dehors. La COP21 qui aurait dû être un moment où ça y est, la mutation démarre. En réalité, la COP21, on s'est fixé des objectifs et puis après, on est rentré chez soi. Et puis voilà, il ne s'est pas passé grand-chose. Et donc, aujourd'hui, ce n'est plus de conférences dont on a besoin. C'est maintenant, il faut planifier la transition et il faut y aller encore une fois massivement. C'est un plan Marshall qu'il faut. – Karim et Cyril, vous posez une question. J'en ai une autre, une question subsidiaire que m'a inspiré votre successeur François de Rugy qui dit ce matin dans le journal de l'Opinion « Je préfère parler de l'état de la planète plutôt que de mes états d'âme. Si j'avais l'esprit mal tourné, je vous demanderais si vous prenez ce genre de phrase pour vous. Et comme j'ai l'esprit de mal tourné, je vous pose la question est-ce que vous prenez ce genre de phrase pour vous ? » – Il y en a d'autres dans l'interview. – Nous, on a vu le lien. – On a fait le lien, oui. – Très sincèrement, pas du tout, mais peut-être que je me trompe. Quand j'étais ministre, on me parlait plus souvent de mes états d'âme que de la planète. – Que de l'état de la planète. – Voilà, donc au bout d'un moment, d'ailleurs, ça tournait en boucle, on disait « Elle a des états d'âme ». Enfin, je ne venais pas spontanément pour en faire part. La seule chose, c'est que je ne les esquivais pas quand on me posait la question. Enfin, combien de fois on m'a dit « Vous êtes heureux d'être ministre ? » – Franchement, je ne vois pas comment on peut être heureux en étant ministre. – Et vous pensez qu'il est heureux, lui, aujourd'hui ? Et heureux des résultats qu'il peut avoir obtenus ? – Je ne veux pas penser à sa place. La seule chose qui peut donner de la satisfaction, c'est quand on se dit « Ça y est, là, mon passage a été utile, là, j'ai imprimé quelque chose d'irréversible, là, j'ai posé mon emprunt, là, j'ai réussi à coordonner l'action gouvernementale. » Voilà, mais cette satisfaction, moi, je ne l'ai pas eue. Je ne veux pas préjuger de ce que François Durugis, ce que je sais simplement, je l'ai dit, un homme, une femme seule, quelle que soit sa conviction, quelle que soit ses qualités, je ne vois pas pourquoi François Durugis n'en aurait moins que moi, dans un gouvernement, sur un projet sociétal, s'il n'y a pas une coordination générale, on n'y arrive pas. Je l'avais dit à Emmanuel, la démonstration a été faite. Il y a un conseil de défense le mercredi. On réunit avant le conseil des ministres tous les ministres concernés par la défense. Mais il devrait y avoir exactement la même chose sur l'écologie. Parce que comment voulez-vous, si le ministre de l'Agriculture rame dans un sens, si Bercy rame dans le sens, si la santé n'est pas en phase avec vous, il y a un moment ou un autre, vous baissez les bras, c'est ce que j'ai fait. Adelaide, Charlie Victor, vous aimeriez être un jour ministre de l'écologie, de la transition, de la révolution écologique ? Bonne question. Je pense que la place n'est pas du tout facile. Comme on le dit, c'est très très difficile. Et je ne sais pas si on ferait mieux à leur place. Mais en tout cas, ce qu'on veut faire, c'est qu'ils prennent conscience et qu'ils prennent face. Parce qu'aujourd'hui, nous jeunes, on se met en face de la problématique et on demande que les politiciens fassent de même. Ça, c'est pareil. Charlie, un mot et Victor ? Devenir ministre de la transition écologique, je ne sais pas si j'aurai les compétences, mais j'espère que tout ça va changer. Moi, pareil, je ne sais pas si j'aurai les compétences, mais moi, je pense que quand j'aurai l'âge d'être ministre de l'écologie, ça ne sera plus trop le temps d'agir. C'est maintenant qu'il faut faire les choses. Donc voilà, quand je serai ministre de l'écologie, ça sera trop tard. C'est maintenant qu'il faut qu'on fasse les choses. Il faut qu'il devienne ministre maintenant. Un ministre de l'écologie, pardon, mais moi, j'étais numéro 2, numéro 3, je n'ai jamais très bien compris le gouvernement, mais ça ne servait pas à grand-chose. Non, mais c'était juste protocolaire. Mais un jour, j'ai eu cette formule devant mon cabinet, j'ai dit, est-ce que quelqu'un peut me dire ce que je peux décider tout seul ? Eh bien, je n'ai pas eu de réponse. Bon, on va continuer à en parler. Vous restez avec nous, Nicolas Hulot, Adelaide Charrier, Victor Noël et Charlie Rachel. Et puis, on va se poser une question. Pourquoi notre cerveau n'arrive pas à intégrer l'urgence climatique ? Est-ce qu'il y a un bug ? Eh bien, peut-être bien que oui. C'est ce que nous dit le docteur en neurosciences. Sébastien Boller. Boller, qui est là, aux côtés de Claire Hedon, qui a élaboré avec vous, Nicolas Hulot, le pacte écologique et social. À tout de suite.